Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons apprendre à simplifier avec le critère de divisibilité par 5. Alors, le critère de divisibilité par 5, qu'est-ce que c'est ? Pour savoir si un nombre entier est divisible par 5, je regarde son dernier chiffre. Si le dernier chiffre est 0 ou 5, je sais que le nombre entier est divisible par 5. Donc, 105 va s'écrire 5 fois quelque chose sur 80 va s'écrire 5 fois quelque chose. Et pour trouver le quelque chose, soit je fais 105 divisé par 5, ou soit je réfléchis 5 fois combien ? 5 fois 20, ça fait 100, donc 5 fois 21. Ici, de la même manière, 5 fois 15, ça fait 75, donc 5 fois 16 égale 80. Barrer les 5 signifie simplifier par 5, il me reste 21 seizième. C'est la fraction irréductible qui est égale à 105 quatre-vingtième. Ici, je vais aller un petit peu plus vite, donc même principe, 40 c'est 5 fois 8, 40. 25 c'est 5 fois 5, 25. Je barre un 5 avec un 5, qui signifie que je simplifie un 5 avec un 5, et il me reste 8 cinquièmes qui est égale à 40 vingt-cinquièmes. La dernière est toujours aussi simple, ça me fait 5 fois 15, comme je vous l'ai déjà dit, divisé par 5 fois 20. Je barre les 5, ça veut dire simplifier par 5, il me reste 15 vingtièmes. Et là, 15 vingtièmes, ce n'est pas une fraction irréductible, je pourrais encore simplifier par 15, puisque 15 par 5, puisque 15 et 20 sont dans la table de 5. Ici, on me dit que je peux simplifier par 9 ou par 3. Je vais simplifier par 3, ça me fait 3 fois 22 sur 3 fois 29. Alors, comment je sais par 3 et pas par 9 ? Je fais le critère par 3 et par 9 qui est le même, en tout cas au début. 6 plus 6, 12. 12 est dans la table de 3, donc je peux simplifier par 3. 6 plus 6, 12. 12 n'est pas dans la table de 9, je ne peux pas simplifier par 9. Il me suffit à présent de barrer les 9 et il me reste 22 sur 29, qui est une fraction irréductible. Pour le 36 sur 45, je vois tout de suite que c'est la table de 9. C'est 9 fois quelque chose sur 9 fois quelque chose. Alors, 9 fois 5, 45. 9 fois 4, 36. Je barre les 9, ça veut dire que je simplifie par 9. Ça me fait 4 5e. Et enfin, pour le 108 27e, pareil, j'imagine que c'est la table de 9. Et j'imagine bien, 1 plus rien, 1 plus 8, ça fait 9. 9 est dans la table de 9. Allez, 9 fois combien égale 108 ? J'imagine bien que c'est 9 fois 12, puisque 9 fois 10, 90. 9 fois 2, 18. 90 plus 18, 108. Et le 27, lui, il est simple, c'est 9 fois 3, 27. Je barre les 9, qui veut dire simplifier par 9. Et il me reste 12 sur 4, pardon, 12 sur 3, je donne la réponse, qui est égale à 4. Donc, cette fraction, cette écriture fractionnaire, ce nombre rationnel, vaut finalement un entier 4. Au revoir et à bientôt.